Applaudissements Ravie de vous accueillir à la 15e édition. Quelle thématique avez-vous souhaité pour cette 15e édition ? Alors pour la 15e édition de la manifestation annuelle du Technion France, placée sous le patronage du président de la République, eh bien nous continuons l'aventure du Connecté, Tech & Connected World, les enjeux du Connecté de façon très transverse finalement, puisque nous avons traité au regard et au fil des sessions successives de la santé, de la nutrition, du bien-être, de l'urbain connecté, des transports autonomes, des équipements interconnectés, et puis intelligence artificielle, cybersécurité, réalité virtuelle, télécom. Comment la journée va-t-elle se dérouler ? Donc la journée s'est articulée autour de trois tables rondes successives, santé, bien-être et nutrition avec Sanofi, L'Oréal, Thierry Marx et Raphaël Aumont. Ce que l'on veut c'est manger mieux, probablement manger moins, et redonner du sens à notre consommation. C'est à plusieurs qu'on va pouvoir répondre aux enjeux et répondre aux problématiques de la cuisine de demain. Estisse Egal du Technion. Mon point de vue personnel et d'autres experts est qu'il y a suffisamment de nourriture qui n'est pas d'insecte-based pour nous nourrir tous. La deuxième table ronde sur l'urbain connecté, les équipements interconnectés, les transports autonomes, avec le président du CNES, Jean-Yves Le Gall, mais aussi Thalès, Safran Pinir-Burfil, de la faculté d'aéronautique du Technion. Nous développons des systèmes de petits satellites, appelés nanosatellites, qui peuvent remplacer des satellites plus grandes. Il y a vraiment un flux très important entre la France et l'Israël, dans le domaine spatial et donc dans le domaine des données, de la gestion des données et de l'intelligence embarquée finalement. La troisième table ronde sur la révolution 4.0, l'union de l'homme et de la data, sur des sujets tels que l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, la cybersécurité ou encore même les réseaux et télécoms avec, à ce système, Avas, Cheymanor, du Technion de la faculté de génie électrique et tant d'autres encore. Le challenge le plus important, à ce que je peux dire, c'est comment on obtient la machine learning et l'AI à travailler dans la vie quotidienne ? Comment on obtient la machine learning et l'AI à travailler dans la vie quotidienne ? Et de plus en plus, c'est l'inverse, c'est la machine qui s'adapte à l'humain. Donc je pense que la technologie sera vraiment forte quand on ne la verra plus. Justement quand elle va se fondre dans notre paysage et on ne devra pas sans arrêt s'adapter à telle bizarrerie ou telle bizarrerie de son langage. Autour de ces trois tables de ronde, Pierre Gattaz qui est venu nous faire l'amitié d'une intervention. Donc nous sommes dans une révolution qui n'est peut-être que le début. L'intelligence artificielle arrive dans quelques années. Écoutez, il faut prendre ça avec beaucoup de philosophie, beaucoup de sérénité. Mounir Majoubi, le secrétaire d'État au numérique. Tout ce qu'on a connu sur le numérique, tout ce qu'on a connu sur l'informatique, tout ce qu'on a connu, c'est le brouillon de ce que nous allons voir émerger dans les usages, de ce qu'on va voir émerger dans les capacités de traitement, de ce qu'on va voir émerger dans l'intelligence mathématique et l'intelligence informatique des décennies et plus à venir. Enfin, en clôture, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Mme Frédérique Vidal. Et puis je crois que nous avons aussi en commun avec la Technion le souhait de développer très fortement l'entrepreneuriat étudiant et de motiver tous nos jeunes à créer leurs propres start-up et à participer ainsi à l'essor économique de leur pays. C'était excellent. C'était excellent parce de la qualité des discussions, parce de les subjects qui étaient très timides et la diversité d'opinions. Il y a des gens qui viennent de différents fields. La discussion était simplement fantastique. Et je regarde l'audience, j'ai apporté chaque minute de l'entreprise. Donc, congratulations. C'était vraiment amazant. Wow, this is fantastic. Suppose that, you know, that I'm a sleep researcher and I see patients who have sleep problems. Suppose a patient falls from his bed. Are you able to detect it? Absolutely, parents. I have several sensors that would help me to notice it. And this is not the only thing I can do. I can provide the patient's food's advice and be their sport. Thank you, Pepe.